La 33e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs s'est tenue le 11 octobre 2024 à Abidjan, après trois jours de discussions, de réseautage et de partage d'idées lors du Africa Tick Tank Summit 2024. La réunion des gouverneurs a réuni des décideurs politiques de haut niveau et des partenaires de développement pour réfléchir aux enseignements du sommet et évaluer les réalisations de l'ACBF au cours de l'année écoulée afin de tracer la voie des futures interventions de renforcement des capacités sur le continent. L'un des moments forts de cette réunion a été le lancement officiel de l'Académie Ubora. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au lancement officiel de l'Académie Ubora, une initiative qui, grâce à votre soutien continu, redéfinira le renforcement des capacités sur notre continent. Le lancement de l'Académie cet après-midi marque également une étape significative dans la concrétisation du plan stratégique 2023-2027 de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et de son nouveau modèle économique. Avec le lancement de l'Académie Ubora, l'ACBF pourra élargir son offre de services à un plus grand nombre de personnes, ainsi qu'à divers secteurs, à savoir les secteurs publics, privés et la société civile. Elle nourrit l'ACBF, une ambition et une vision d'autonomisation et de croissance durable en offrant une plateforme aux professionnels africains pour accéder à des expériences d'apprentissage à la pointe de la technologie. L'ACBF s'est doté d'une stratégie, d'outils et surtout d'un business plan innovant. Au niveau des actions stratégiques, les gouverneurs ont approuvé en avril 2023 un plan qui cible des défis spécifiques de capacité dans les domaines du climat, de l'agriculture, du commerce et de la gouvernance économique et sociale. Au nombre des nouveaux défis, l'ACBF a mis en place un accélérateur institutionnel pour amplifier le renforcement de nos institutions, l'Académie Ubora, pour rénover et rendre plus efficace le développement des compétences individuelles et un hub de gestion des connaissances. Enfin, notre institution s'est définie un nouveau business model axé sur l'offre de services professionnels de renforcement de capacité de haute qualité. Le faisant, elle entend utiliser les outils les plus appropriés à toutes les composantes secteurs publics, secteurs privés et sociétés civiles de nos pays sur la base de programmes développés à partir des besoins spécifiques identifiés pour chaque structure et individu cible. Les gouverneurs ont pris du temps aussi pour réfléchir à comment l'activité de l'ACBF peut davantage être orientée pour mieux répondre davantage à leurs défis. Mais également, ils ont aussi discuté le soutien qu'ils doivent apporter à l'ACBF pour augmenter le niveau de son programme et apporter encore beaucoup plus de solutions aux questions de développement économique résilient, durable pour notre continent.